La semaine dernière, avec toutes les annonces du ministre des Finances, Bill Morneau, il avait aussi annoncé l'un des changements à la loi fiscale, c'était que l'exenction, l'exonération du gain en capital, quand on vend un business, va être éliminé. C'est ça. Encore à partir de 2018, c'est un deuxième item qui est attaqué contre les entrepreneurs. Les entrepreneurs, normalement, avaient leur famille comme actionnaire ou une fiducie, souvent, qui détenait les actions pour les membres de la famille. En vendant leurs entreprises et leurs compagnies, ils étaient capables d'avoir une déduction de capital pour chaque actionnaire. Mais là encore, le ministre a décidé que ça se finit à partir de 2018, à moins que le membre de famille est activement impliqué dans l'entreprise, ils travaillent dedans, là ils vont le reconsidérer. Mais s'ils ne sont pas dedans, il y a juste un déduction de gain en capital pour le fondateur et pas pour le membre de la famille. Alors, ça va coûter un entrepreneur combien? Ça peut être encore… Là, on parle des centaines de milliers de dollars. Parce que si on prend une famille de quatre, monsieur, madame et deux enfants, via une fille ici, en vendant l'entreprise, ça peut coûter la famille, au gros max, 660 000 de plus en impôts en vendant l'entreprise aujourd'hui, à partir de 2018.